Comme quoi il faut être toujours civre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie, d'amour, d'amour, d'amour ou de vertu à votre guise. Et si quelquefois sur le marche d'un palais, sur l'oeuvre verte d'un fourcé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse est déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est, et le vent, à la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas de l'esclave, martyrisé du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour, 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 d'amour. Mais tu restes quand même d'accord sur le fait que c'est l'heure de s'enivrer de Café Badisse ? Sûrement, sûrement, mais tu me comprends, c'est-à-dire ? Oui ! Madame Nostalgie, avec tes yeux noyés de brume, et tes rancœurs et tes rancunes, et tes douceâtre litanie. Madame Nostalgie, tu causes, tu causes, tu causes, tu causes, de la fragilité des roses, je n'entends plus ce que tu dis. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu m'accables, j'ai envie d'envoyer au diable, ton mal d'amour si mal guéri. Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville, et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Madame Nostalgie, tu rêves, tu rêves, tu rêves, tu rêves, mais tes arbres n'ont plus de sèvres, et tes branches n'ont plus de fruits. Madame Nostalgie, pardonne-moi si j'en ai marre, de tes dentelles grises et noires, il fait trop triste par ici. Madame Nostalgie, je veux entendre des orages, respirer des jardins sauvages, voire le soleil et la pluie. Madame Nostalgie, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, mais ce soir je n'ai plus le cœur de partager tes insomnies. Madame Nostalgie, madame Géombé, ce soir d'être infidèle, dans les bras d'une belle, qui ressemble à la vie. Madame Nostalgie, madame Géombé, ce soir d'une belle, qui ressemble à la vie. Bonjour mesdames et messieurs. Jean est sceptique sur l'ouverture du Café Balbise de ce soir. Moi, je prétends que c'est une belle ouverture. Lui, il émet des doutes, mais des doutes sérieux. Ça ne nous arrive pas souvent, mais coudonc. Es-tu nostalgique, mon Jean? En ce moment, non. Ah, parfait, parfait. Nous sommes... Tiens, moi j'aimerais bien que nous poursuivions avec une lecture de la seconde série de Miller. Hein, nous serions à la seconde série, deuxième lecture. Non, ne sois pas découragé, Jean. Oh, on va faire passer une musique. La lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau Et se dit, « Cet enfant me plaît. » Elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère et elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues, extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis et elle t'as si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Mais je ne suis pas découragé, pantoute. Dans le fond, tu m'as juste pris par surprise. Ah ! Ah ! Ben, si on faisait une surprise, deuxième lecture de Miller. Mais pourquoi pas ? Et c'est parti. Le soir en question, je sortis délibérément et me piétiné au passage. Je sortis de mon ancienne vie pour entrer droit dans la nouvelle, sans le moindre effort. J'avais alors trente ans. Une femme, un enfant est ce qu'on appelle une situation avec des responsabilités. Ce sont des faits et les faits n'ont aucun sens. La vérité, c'est que mon désir était si vaste, si fort qu'il devint réalité. En un tel moment, ce que fait l'homme n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est ce qu'il est. C'est en un tel instant que l'homme devient ange. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis devenu un ange. Ce n'est pas tant la pureté de l'ange qui compte que le fait qu'il ait des ailes. Un ange est à même de rompre. En tout lieu, tout instant, la trame est de trouver son propre paradis. Il a le pouvoir de descendre au fin fond de la matière et de s'en extirper à volonté. La nuit en question, je compris cela parfaitement. J'étais pur, inhumain, détaché de tout. J'avais des ailes. Je m'étais dépouillé de mon passé et ne me souciais pas de l'avenir. J'avais dépassé l'extase. En quittant mon bureau, je repliais mes ailes et les cachais sous mon veston. Le dancing était situé juste en face de l'entrée latérale du théâtre, où j'avais coutume d'aller passer mes après-midi au lieu de chercher du travail. C'était une rue à spectacle et j'avais coutume de passer assis des heures d'affilée, me laissant aller aux rêves les plus violents. Toute la vie théâtrale de New York semblait s'être concentrée dans cette seule rue. C'était Broadway. La réussite, la gloire, le clinquant, le vernis, les rideaux d'amiante et le trou dans le rideau. Assis sur les marches du théâtre, j'avais coutume de contempler le dancing en face, la guirlande de lanterne rouge qui, même en plein après-midi d'été, restait allumée. À chaque fenêtre vibrait un ventilateur qui semblait refouler la musique dans la rue, où le tintamarre du trafic engorgé ne tardait pas à l'émietter. Face à l'autre côté du dancing, il y avait une pissatière de luxe en sous-sol où j'avais aussi coutume d'aller m'asseoir de temps à autre dans l'espoir de lever une femme ou de taper quelqu'un. Au-dessus de la pissatière, au niveau de la rue, un kiosque vendait les journaux et les revues étrangers. La seule vue de ces journaux, des langues inconnues dans lesquelles ils étaient imprimés, suffisait à me disloquer l'esprit pour toute la journée. Sans la moindre préméditation, je gravis l'escalier du dancing, allé droit au petit guichet où Nick, le grec, siégeait, un rouleau de tickets en face de lui. De même que la pissatière souterraine et les marches du théâtre, la main du grec m'apparaît maintenant comme une chose distincte et unique, l'énorme main poilue d'un ogre sorti de quelques horribles contes de fées scandinaves. C'était cette main qui me parlait, cette main qui disait, « Mademoiselle Marat ne viendra pas ce soir. » « Oui, Mademoiselle Marat sera là ce soir, mais tard. » C'était de cette main que je rêvais, enfant, quand je couchais dans la chambre à la fenêtre à barreaux. Dans mon sommeil fiévreux, je voyais soudain cette fenêtre s'illuminer et me révéler l'ogre secouant de sa grosse main les barreaux. Nuit après nuit, ce monstre poilu me rendait visite, ébranlant les barreaux et grinçant des dents. Je m'éveillais baignant dans une sueur froide, dans le grand noir, dans le grand silence de la chambre. Ah oui, 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 oui. Jean, après ton départ, j'ai... je me suis enregistré au moment qu'il pleuvait. Mais là, ce qu'on dit « pleuvoir », je dirais plus « déluge ». Est-ce que cela t'intéresse d'entendre ce moment? Je vais te confier si tu me l'as fait entendre tantôt. J'ai trouvé ça extraordinaire comme coïncidence avec la nature. Ah oui! J'ai trouvé ça extraordinaire. Le coup de tonnerre qu'il y a dans ça, mon ami, là. Ah oui, mesdames et messieurs. Vers la fin, là, le micro a capté un tonnerre de dieux. Ah, je vous jure que ça, là, la maison a branlé. C'est pas mal, hein? Ben, laisse-le aller, mon ami. Ben, je vous... on vous le présente. Le temps est à l'orage. Bon sang que ça peut être agréable. Mon chat picot est bien confortable dans son fauteuil. Un chat du voisin que j'ai appelé Charlie. Un ogre. C'est pas mal, hein? Il mange, c'est pas croyant. Ses maîtres doivent se demander pourquoi qu'il ne mange pas chez lui. Il mange ici. Et il y a Barney. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Barney lorsqu'il pleut comme ça. C'est le chat vagabond qui est arrivé à la fin de l'hiver et que je nourris avec une tête de déterré. Oh, polaie, polaie. La pluie rentre, là. Voilà, 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 voilà. Oh, l'autre côté. Et... Ça tombe, les amis, ça tombe. Bon. Et là, 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 là. Ça me fait penser aux pluies tropicales, là. J'ai ici un petit mot de Carl Gustav Jung que j'aime beaucoup. Ah, que j'en ai lu du Carl Gustav Jung de ma jeunesse. Et à un moment donné, il disait ceci. Il n'y a pas de prise de conscience sans douleur. Dans le monde entier, les gens parviennent aux limites de l'absurde pour éviter la rencontre avec eux-mêmes. On n'atteint pas l'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en portant à la conscience l'obscurité intérieure. Qui regarde l'extérieur rêve. Pour moi, il est d'accord, là. Qui regarde lui-même s'éveille. C'est bien, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est une fortune colossale qu'il a laissée derrière lui. Ça a été utilisé pour les récompenses dans ces matières-là. Il s'est toujours refusé de créer un prix Nobel de mathématiques parce qu'il était cocu. L'ama de sa femme était le meilleur mathématicien de son époque. Oui. Fait qu'Alfred Nobel, il a dit, pas question que je crée un prix de mathématiques. Ça, je comprends. Oui. Lui, il t'observe du coin de l'œil. Toi, tu t'énerves dans ton fauteuil. Lui te caresse du fond des yeux. Toi, tu te laisses prendre à son jeu. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je remarque toute chose. Et moi, dans mon coin, je ronge mon frein en voyant venir la fin. Lui, il te couvre fièvreusement. Toi, tu la prouves en souriant. Lui, il te guette et je le vois. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je vois bien votre manège. Et moi, dans mon coin, je cache avec soin, cette angoisse qui m'étreint. Lui, il te regarde furtivement. Toi, tu bavardes trop librement. Lui, il te courtise à travers moi. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, j'ai le cœur au bord des larmes. Et moi, dans mon coin, je bois mon chagrin, car l'amour change de main. Oh, non, non, c'est rien. Peut-être un peu de fatigue. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher là ? Non, non, j'ai passé une... Une excellente soirée. Ben non. Ben non, pas le triangle. Il est tout seul dans son coin. Ah, tout seul dans son coin. Ça ne te rappelle pas des souvenirs, ce genre, nos parties d'adolescents, de jeunes, où on enrobait du regard celles que l'on désirait et qui ne nous regardaient pas. et qui regardaient l'eau. Sûrement. L'eau qu'on en vient. Jean, là, la prochaine capsule, que dirais-tu si on la faisait uniquement avec la musique qui fermait nos parties lorsque nous avions 18-20 ans ? Ou 30 ans. Ou 30 ans. Jusqu'à là, toi ? Ben, quand on avait 20. On n'avait pas 30. On avait 33. Ah oui, là-dessus, oui, oui. Non, non, mais oui, oui, OK, oui. Non, mais disons que nos parties mémorables de jeunesse, disons, on va enlever l'âge de jeunesse où délibérément, le DJ classait ces chansons-là pour la fin de soirée. Le large call ! Et là, c'était la course effrénée. Ça passe ou ça casse. Tu reviens tout seul. Ouh, c'est le pactole. J'écoutais à la radio, les Sénégalais ont un dicton pour ce genre de situation. Et ils disent, parce que plus la soirée avance, plus l'emprincement de se trouver quelqu'un urge. Alors, les Sénégalais ont l'expression pour ce genre de truc. La drague. La drague, oui. Ou ils disent, pour éteindre un feu, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir de l'eau potable. Oh, c'est affreux. Oui. Nous terminons avec un classique, Jean. Un super classique. Un super classique qui annonce déjà la prochaine capsule. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à Café Balbis. Nous vous souhaitons des beaux moments. De doux rêves. Que votre journée soit souriante. Que la paix accompagne vos pas. Et que vos souvenirs ne soient pas mélancoliques ou nostalgiques. Mais que vos souvenirs vous habitent et vous disent, « Ouais, je l'ai vécu. » En bout de ligne, ça n'en valait la peine. Oh, bye! 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 There's a lady who's shown All that glitters is gold And she's buying a stairway To heaven When she gets there she knows If the stores are all closed With a word she can get What she came for And she's buying a stairway There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have To me In the tree By the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts On this hill Oh, it makes me wonder Oh, it makes me wonder Oh, it makes me wonder There's a feeling I get When I look to the west And my spirit is crying for me In my thoughts I have seen Rings of smoke through the trees And the voices of those who stand up Oh, it makes me wonder Oh, it really makes me wonder And it's whispered that soon If we all call the tune Then the piper will lead us to raise her And the new day will dawn For those who stand long And the forest will echo with laughter Oh, it makes me wonder Bustle in your hedgerow Don't be along that It's just a sprinkling for the make-a-queen Yes, there are two paths You can go by But in the long run There's still time to change the road You can go by And it won't go In case you don't know The piper's calling you to join him Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know Your stairway lies on the whispering wind I am? I am I am I am I am You can go by You can go by No, I am I am You can go by Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501